Il a eu très peur le garçon. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ravi de vous retrouver en live pour une nouvelle découverte, ça faisait longtemps, et on va partir sur Dirt Rally, alors on va faire du live, pourquoi ? Parce que la version 1.1 de Dirt Rally est sortie, ça veut dire que vous pouvez maintenant foncer dans votre magasin le plus proche, vous emparer de Dirt Rally en version console, surtout Xbox One et PS4, mais surtout la version PC boîte. Alors au niveau des rallies, pas de nouveautés, seul Pikes Peak version historique, c'est-à-dire 100% gravier a été ajouté, les menus ont bien évolué avec les voitures qui passent derrière, c'est plutôt joli. On va commencer par faire une petite spéciale, on va essayer de vous montrer ça de manière plutôt éclairée. On aimerait bien une condition claire pour la première spéciale, ce serait bien. Voilà, un après-midi ensoleillé. Alors au niveau des voitures, il y a eu pas mal de nouveautés. Du côté des années 80, on a la Super 5 Turbo 2, donc la Renault 5 Turbo 2, pardon, parlons correctement. Et pas de S Super C100 ? Ah bon ? Les Super C100 ne sont pas dedans ? Ah, c'est dommage ça. Les Super C100, alors oui, il faut savoir qu'il y a eu une petite update au niveau du contenu des voitures et que les voitures Super C100 sont arrivées, surtout en... Alors, en rallycross, pardon. Alors là, on va faire un petit tour avec la berlinette, l'alpine que pilotait à l'époque Jean-Claude Andrué, notamment si vous êtes parmi les plus anciens, donc quoi de mieux que l'alpine d'Andrué pour aller faire le tour du Montecal. Alors on est évidemment avec le volant, vous avez maintenant les nouveaux descriptifs des vidéos avec dans le détail tout ce qu'il y a à savoir, les volants, le matériel utilisé, etc. Si vous souhaitez acheter Dirt Rally, il est dispo dans la description aussi sur gamesplanet.com. qui vous le propose un peu moins cher que sur Steam. Monte Carlo, étape 1, petite animation qui n'était pas là précédemment pour nous présenter un petit peu où nous allons courir avec quelques plans, des points importants de la spéciale. Alors un petit peu de clipping dans les arbres, il faut savoir que le jeu tourne à fond en ultra pour la vidéo. Et donc on est parti pour une première spéciale. Alors pas de shakedown, on va partir directement sur la piste avec notre alpine. 4, 3, 2, 1, gauche, 150, droite 2, sur gauche 2, sur droite 3, sur gauche 2, longue crête, c'est bon. 3, 2, 1, gauche, forme. Alors ce qu'on constate tout de suite avec cette petite alpine, c'est qu'elle est très agile et très légère du train arrière comme l'étaient à l'époque les vraies berlinettes. 5, 3, desta. Alors il y a une plus grande précision Alors l'update a pas été énorme sur PC C'était pas une grosse mise à jour Mais il y a eu quelques ajustements Et de la performance Et du force feedback qui là est très mou Alors je sais pas si c'est dû à la légèreté de l'alpine Mais j'ai pour l'instant un force feedback très léger Alors je vais aller voir si je dois pas le recorriger après dans les paramètres Un petit peu de lag Mais ça je pense que c'est dû à l'enregistrement Ce n'est pas le jeu Je ne sais même pas si vous le verrez sur l'enregistrement On est bien évidemment sans assistance en boîte manuelle Pour l'instant c'est très fun le transfert des charges Et c'est très rapide la sensation de vitesse avec l'alpine On peut beaucoup plus se donner à coeur joie Avec une petite voiture sur ce genre de piste Là où les monstres du groupe B étaient un peu plus difficiles à tenir Alors normalement là il y a une épingle qui doit arriver Allez en deuxième ça va un petit sous-régime Mais c'est pas trop grave Oui et ça glisse Attention Petit contact avec le mur dans cette spéciale mais ça va Alors on est toujours en version clubman Alors je ne sais pas s'il y a eu un ajustement De la difficulté Parce que vous le savez si vous faites comme moi partie des premiers A avoir investi dans Dirt Rally au niveau de l'Eurly Access il y a quelques mois Et bien on avait quelques petits soucis Avec l'IA qui était beaucoup plus difficile que prévu En mode rallye et beaucoup plus simple En mode rallye cross Ou même en version expert On était devant eux On va aller voir si ça a changé après Là normalement il y a une épingle à gauche au bout Voilà Pas utile le frein à main avec l'Alpine Elle est tellement légère et agile En tout cas je pense que c'est une des voitures de début de carrière Qui peut être beaucoup plus sympa Et beaucoup plus violente à piloter Que la Lancia Fluvia ou la Mini Qui sont un petit peu trop molles à mon goût L'Alpine est beaucoup plus joueuse Et beaucoup plus sportive Que ses consoeurs de la première division des années 60 Alors le verglas On va voir si le comportement change dans le volant Ouais non il n'y a pas tellement de différence avec le verglas Dans le... Ouais non c'est pas vraiment J'ai essayé de la lancer mais elle a tapé un petit peu Le verglas n'impose pas une conduite plus défensive Au contraire On a envie de justement laisser glisser la spéciale Et terminé Voilà On soulage même avant la fin Le bruit constant des graviers contre le métal Alors je ne sais pas ce dont il s'agit Alors vous voyez que l'Alpine fonctionne bien Bon ça c'était pour la première voiture à découvrir Alors les français que vous êtes nombreux dans l'audience Et bien seront certainement heureux D'apprendre le changement L'ajout pardon De deux nouvelles voitures Alors on va faire Honneur à la seconde voiture des années 80 Là donc la Renault 5 Alors pas de livret officiel Je vous rappelle que vous pouvez vous rendre Et bien dans les... Dans les forums de Race Department Je vous mettrai également le lien dans la description Pour découvrir les... Les différentes livrées créées par la communauté Et je suis sûr que d'ici quelques instants Vous pourrez vous prendre pour Jean Ragnotti Sans problème Alors On va faire une deuxième spéciale Avant de partir du côté du Rallycross Où là il y aura beaucoup à tester Avec notamment la Clio V6 et l'Opel Corsa Allez on va découvrir ensemble 7 Super 5 Turbo 2 C'est parti Trois Trois Droit Trois Sur Crête Attention Crédace Saubit 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 R Але Dois Foite Saubit 6 6000 et virage droite, quart, virage gauche, 4, 80, crête, 80, droite, 6, descente, gauche, 6, droite, 6, 80, attention, saut, après jonction, sans, après jonction, attention, freinage, virage sur les droites, 100, virage épargne, 2, 100, et 150, dans descente, virage droite, 1, virage droite, 1, foncé extérieur, et 3, 100, en descente, après jonction, sans, sur crête, 100, attention, freinage, sur droite, 5, virage, 90 degrés, médias, sans, coupé, 80, virage épargne, gauche, 80, virage, 30, gauche, sans, coupé, 80, virage, 90 degrés, droite, sans, coupé, virage, serré, gauche, sans, coupé, virage droite, 4, semi-long, 400, intérieurs, sur, virage droite, 1, sens, coupé, virage droite, 1, sens, coupé, virage droite, 1, sens, coupé, gauche, 5, continue sur 80, fondant, descente, droite, 6, écran, sans, coupé, Attention, freinage, virage droite, 1, sens, pace, approached, 1, sens, coupé, et 3, sens, pointé, descente, 4, chen, à la frontière, 15, creche sans descente, virage série gauche, sans coupé, Voilà passage maintenant à la section Rallycross de cette version 1.1 de Dirt Rally On va aller faire un petit peu de session Alors on va faire ça On va mettre l'IA en très difficile Alors au niveau de la piste on va se laisser un peu de soleil quand même Alors voilà, nous avions les supercars Rallycross Donc ça c'est ce que vous avez en championnat du monde de Rallycross Le RX, jusque là pas de nouveauté Mais nous avons deux nouvelles divisions qui viennent d'arriver Avec d'abord le Super C100 qui accueille donc trois nouveaux bolides La Peugeot 207, la Clio 2 à l'époque Qui ressemble un peu à la Clio V6 dans son châssis Et la Corsa Super C100 et enfin le Rallycross classique avec la petite Mini Alors on va d'abord commencer par se faire les trois voitures de Rallycross C600 On va toutes vous les présenter Donc je ne vais pas faire toutes les séances Pardon Des quarts, demi et finales Mais on va faire une séance, une course avec chacune des trois voitures pour vous la présenter uniquement Donc voilà, je vais sûrement quitter et faire un petit peu de coupure Comme ça on va voir les trois voitures en action Et je vais essayer de vous laisser le replay si je trouve la touche MDR Parce que Dortrally à ce niveau là, vous savez sur PC on n'a toujours pas de navigation à la souris En tout cas c'est très archaïque pour le moment Donc on arrive à Eulies en Suède Et on va donc démarrer avec une course de quatre tours On est dans le deuxième secteur, pas d'entraînement et pas de réglage Donc on découvre la Corsa Alors je suis en lutte avec la petite Clio Puisque nous sommes les deux seules à avoir pris notre tour Joker Alors on est en très difficile je le rappelle Alors j'ai pas mal de ralentissement dans le jeu Pas mal de lag Assez incroyable Alors je sais pas si vous allez la voir à la capture Mais j'ai un nombre de lag incroyable En ce qui concerne le comportement de la voiture C'est très rudimentaire On sent que la Corsa n'est pas une des voitures les plus développées Du rallycross Elle reste assez routière dans son comportement C'est assez perturbant d'ailleurs Alors on se fait laminer Preuve que voilà le niveau a bien été rehaussé Et que maintenant il est difficile de se battre En très difficile contre ses adversaires en rallycross Et que là on a même aucune chance Sans setup et sans apprentissage de la piste Donc voilà brut comme ça S'attaquer en très difficile C'est pas chose super aisée Mais qu'est-ce que j'ai comme ralentissement dans le jeu Assez dommage Allez on continue On ne va pas abdiquer En tout cas au niveau du comportement du force feedback On ressent bien la différence entre les secteurs en asphalte au niveau du grip Pour faire glisser la voiture comme ceci Et les différences de pistes en gravier C'est bien ressenti malgré le manque de puissance de ses Super 1600 Et voilà c'est terminé Mais oui une voiture assez compliquée à piloter Parce qu'elle ne fait pas compétition On a l'impression de piloter avec une voiture de course Avec une voiture de route pardon et pas une voiture de course On a l'impression de piloter avec une voiture de course On a l'impression de piloter avec une voiture de course On a l'impression de piloter avec une voiture de course On a l'impression de piloter avec une voiture de course On a l'impression de piloter avec une voiture de course On a l'impression de piloter avec une voiture de course On a l'impression de piloter avec une voiture de course On a l'impression de piloter avec une voiture 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 C'est parti. ... Après avoir testé la Corsa que vous avez vu repasser en replay, on va s'attaquer à la deuxième voiture de la catégorie Super 1600, la Renault Clio. Alors que Codemasters nous dit, si vous vous ennuyez au boulot, rendez-vous sur Reddit, très drôle. Le petit clin d'œil. Donc on est à Leiden Hill, que vous connaissez bien si vous avez regardé Top Gear. Et on a simplement fait une section finale. Enfin, une section finale, pardon, pas deux. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Alors, évidemment, on est passé deuxième, mais on ne s'emballe pas. Il faut encore prendre le fameux Tour Joker. Ils s'attendent que la voiture de devant prenne ton Joker au dernier tour. Prend ton Joker au prochain tour, les commissaires vont nous pénaliser. C'est parti. C'est parti. Oh, on est dernier MDR. C'est parti. 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 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Oh non ! Le gravier ! Alors ? Mais reviens ! Redonne-moi du couple ! Ah ! J'ai trop glissé, c'est dommage ! Bon alors, si on veut un petit feedback à chaud, pour l'instant, c'est la 207 la plus agréable pour moi à piloter, même si elle a un manque de couple à bas régime de base absolument horrible, c'est-à-dire que si vous descendez sous les 3000 tours, la voiture vous dit bye bye, et vous n'avez plus du tout de couple, il faut attendre que ça remonce, donc un couple très très haut, enfin absent en bas régime surtout. Voilà, dès qu'on reste au-dessus de 4000, 3000-4000 ça va, mais dès qu'on descend en dessous, la voiture n'a plus du tout de couple. C'est pour ça qu'il faut être très attentif, c'est pour ça que je me suis fait surprendre. Tout à l'heure, ici le sous-virage, mais c'est logique, vous voyez, 4000 c'est tout juste pour la relancer, sinon elle ne répond plus. C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à descendre en deuxième. Alors pour l'instant, effectivement, de cette classe Super 1600, c'est bien, cette 207S qui me convainc le plus pour l'instant. La Corset est un peu trop sage, un peu trop petite, la Clio était mal proportionnée. Mais alors la 207 a pour moi le rapport poids-puissance parfait. Et la petite française est pour moi la plus fun à piloter. Alors on est sous la pluie aussi, ça aide à faire glisser la voiture. Là, franchement, c'est celle avec laquelle j'ai le plus d'aisance. Alors c'est purement personnel, les amis. Mais c'est vraiment celle avec laquelle j'ai le plus de sensations et de ressentis de la route. Ouais, vraiment. Mais alors dès que vous êtes en dessous de 4000 tours, il faut vraiment redescendre, quitte à remettre en première, ce que je n'ose pas encore faire. parce que ce sont mes premiers runs que vous voyez à chaque fois avec les voitures. Allez, on va conclure le sixième tour ici. Alors, pour votre information, je sais que ça se voyait, mais l'IA était placée en facile pour cette épreuve, histoire de bien vous montrer la différence de difficulté. Et voilà, c'est terminé avec notre 207 numéro 17, super 1600. Voilà donc pour ce qui était de la deuxième partie, l'évolution du rallycross avec donc les nouvelles voitures, mais il nous en reste une petite. Et on va se faire plaisir. On va retourner en Norvège, mais cette fois-ci, on va simplement mettre des conditions sèches et une IA normale. Comme ça, vous aurez vu l'ensemble des secteurs. Voilà, un petit peu de Suède. Et on va aller tester la petite mini disponible dans... Oh, il n'y a pas tant de couleurs que ça. On va la prendre orange. Voilà, la numéro 28. Et on va partir donc du côté de Hell en Norvège, direction l'enfer vert. C'est drôle. Donc comme ça, on aura testé les 4 nouvelles voitures. Donc on vous l'a dit, dans cette version 1.1, pas de nouveauté au niveau des pistes, simplement au niveau des voitures. La seule piste qui a évolué, ce n'est pas vraiment une nouvelle piste, c'est la montée de Pyke's Peak, qui vous est proposée avec une nouvelle voiture. Mais on ira voir ça en toute fin de vidéo. Pour l'instant, on va voir si on peut s'éclater avec notre mini rallycross. Oh là, il y a eu des victimes déjà. Ça pousse. Ça bastonne pas mal. Donc je rappelle que cette fois-ci, nous avons une IA en normale. Comme ça, vous allez bien voir les différences entre les différents modes de difficulté. C'était l'occasion aussi de vous montrer ce qu'il en est. Si certains avaient quelques réticences à prendre le jeu, le croyant trop facile ou trop compliqué. Je sais que ce n'est pas vous qui jouez, c'est moi. Mais voilà, vous avez quand même une belle différence entre le mode facile accessible aux débutants et le mode expert. Alors, on est deuxième. Pas de tour joker pour nous pour l'instant. On va suivre le garçon devant. Le petit coup de raquette avec le freinage sur le vibreur qui va me faire perdre beaucoup de temps. On emmène quelques plots au passage. Attention, on va se faire attaquer pour la deuxième place. Le tour joker, je crois, pour Alonso, le troisième. On va le voir. Oui, ça le fait chuter au classement. Cinquième. Ça nous donne aussi une idée de où sont les autres. Toujours six tours dans cette version-ci du circuit de Hell. Allez, la remontée en deuxième ici, ça doit être faisable. Oui, ça tient bien. Un peu loin pour porter l'attaque ici. J'étais optimiste. Mais on se rapproche. L'arrière qui glisse. L'arrière qui glisse bien malgré la petite taille de cette Mini. Et on va arriver dans l'avant-dernier tour. Et on se rapproche. Ce serait bien de prendre la tête avant qu'il opte pour son tour joker. Et en bon leader de rallye cross, on prend son tour joker tout à la fin. On va essayer d'aller lui faire les freins. Ouais, ça semble passer. On ne va pas crier victoire trop vite avant d'avoir fermé la porte. Voilà, on est en tête avant d'entamer le tour joker. Mais est-ce que Kovacs va reprendre le commandement ? On va voir. Est-ce qu'il est le plus rapide pour l'instant des pilotes ayant déjà pris le tour joker ? On va rester attentif à ça. Allez, la remontée on va entamer voilà, la dernière boucle. On va donc devoir plonger à gauche toutes. Ah, je me suis un peu loupé. Ah, et on perd la tête. On est deuxième. Et oui, Kovacs qui avait été plus véloce. ça va être difficile d'aller chercher Kovacs dans les dernières épingles du circuit. On va devoir se contenter de la deuxième place aujourd'hui. Eh, de pas grand-chose pour Kovacs. Allez, la victoire pour Kovacs. Nous, on termine deuxième. Eh bien, cette Mini est vraiment, vraiment fun à piloter. Un comportement encore bien différent de ce qu'on avait jusque-là. Pourquoi ? Parce que, eh bien, la voiture glisse. Pardon, je vais baisser un peu le son. La voiture est en train donc de glisser mais elle est très rigide et vous avez vraiment l'impression de sautiller de faire du surplace un petit peu et c'est plutôt agréable. Par contre, un petit défaut que j'ai constaté dans les dernières épreuves ici, c'est que, eh bien, les pilotes en fin de peloton au départ veulent prendre rapidement leur tour de joker ce qui est évident pour ne pas être gêné mais malheureusement, vous, vous êtes à l'intérieur et vous ne prenez pas votre tour de joker et vous vous faites limite harponner ou du moins ça passe sous votre pare-choc. Donc ça, c'est un petit défaut au niveau de l'IA si vraiment on veut être pointu en tout cas. Alors, oui, du rallycross historique, pourquoi pas ? On sait que Durtrally a de la licence. Pourquoi pas avoir débarqué des Quattro, des Ford RS200. Il y a moyen, il y a moyen de faire grandir cette classe rallycross historique et je compte sur Trustmaster pour... Et je compte sur... Sur Codemasters, pardon, pour nous faire tout ça. Et je compte donc sur... Sur Codemasters pour nous fournir tout ça dans le futur. On va vous laisser profiter un petit peu des quelques plans de cette bagarre avant de passer à la dernière phase de notre découverte de la version 1.1 de Durtrally. C'est parti. 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 si on peut l'appeler ainsi la sortie de la version gravier de Pyx Peak, la version historique avec effectivement les voitures historiques. mais si vous voulez piloter et vous allez avoir la 208 de Sébastien Loeb qui a battu le record. vous pouvez toujours piloter les voitures classiques. Vous pouvez toujours piloter bien sûr les voitures classiques. Donc malheureusement, on n'a pas l'opportunité de découvrir la version de Pyx Peak dans sa version historique. Dans sa version historique avec la nouvelle voiture. C'est un peu dommage, mais en même temps, ce n'était pas fait pour non plus à l'époque. Donc on va redécouvrir Pyx Peak cette côte dans des conditions un peu difficiles. Allez, c'est parti. Vous l'avez vu pour la montée de Pyx Peak, la course de côte la plus célèbre du monde. Et en plus de vous donner la possibilité de monter cette légendaire course de côte dans les conditions modernes, Durtrally vous propose de le faire sous la pluie. C'est la nouveauté de cette version 1.1. La piste moderne est maintenant disponible également dans des conditions dantesques. Alors il ne pleut pas réellement. C'est plutôt des conditions brumeuses et une piste humide. Mais croyez-moi, c'est assez compliqué. Allez, on a un petit peu de retard ici. Le but va être d'aller le plus loin possible sans mettre la voiture dans un platane ou en bord de piste dans le public. Alors comme dans la réalité, vous avez plusieurs runs pour effectuer votre chrono global. Où est la route ? C'est par ici, mon Kiki. Voilà. Ici, cocotte, attention à ne pas se faire avoir parce que la voiture avec son... son eleron arrière a une hitbox assez intolérante et vous perdez rapidement votre... votre énorme eleron. et la conduite en est tout de suite beaucoup plus délicate. Je freine parce que je pense que c'est à gauche mais je ne suis pas sûr. Oui. Voilà, c'était bien à gauche. J'avais bonne mémoire. S'il épingle à droite, je crois tout au bout. Wow ! Oui, la voilà. En tout cas, la 208 est très agréable à piloter. On a la sensation véritablement d'avoir du grip. Alors, ça paraît bizarre dit comme ça vu les conditions climatiques mais j'ai l'impression de conduire une voiture de super tourisme. Littéralement, avec le grip aéros qu'elle se paye. Par contre, une fois que vous décrochez avec les ailerons, vous êtes sur une véritable savonette. Alors, ça y est, on commence à rentrer dans la partie. Attention, les voitures ! Eh bien, voilà. Qu'est-ce que je vous disais ? Voilà, l'aileron arrière, il est parti. Donc, maintenant, ça va être beaucoup plus compliqué et ça va donner beaucoup moins bien sur le replay. Et voilà, vous voyez, dès que l'aileron arrière est parti, vous perdez totalement toute la stabilité de la voiture. Donc, vous n'avez absolument pas le droit à l'erreur dans ces montées de Pikes Peak. Alors, effectivement, vous prenez toujours 15 secondes de tarif si vous percutez un objet extérieur ou le public. Alors, comme condamnation pour meurtre, c'est pas mal. 15 secondes, on a vu pire. En tout cas, on est plutôt tolérant d'Andertrally en cas de contact avec le public. Alors, ça continue. Public qui, d'ailleurs, est un petit peu plus présent qu'au cours du développement. Ça aussi, c'est quelque chose qui a été retravaillé. la présence du public en bord de piste, beaucoup plus présent que lors des premières builds où on avait droit à cette version de Pikes Peak. Alors, normalement, là, c'est deux enchaînements en trois. Si j'ai bonne mémoire, c'est deux grandes courbes. Non, 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 non. Ça va, deux sorties. Alors, un secteur dans le rouge, deux secteurs, trois secteurs, tout va bien. Le but, ici, c'est de survivre le plus longtemps possible. Le challenge, vous avez été avoué en début de montée, mais sincèrement, si contrairement à moi, ça n'ira jamais. Ah, on peut taper dans les plots. Tiens, je pensais qu'ils étaient modélisés. Bon, ça va. Comme ça, vous le saurez aussi. Vous pouvez, en fait, vous amuser vous aussi à travailler. Parce que... Oh là là, mais c'est... Alors, sans un rond arrière, ça devient catastrophique. Vous pouvez aussi vous amuser à travailler donc votre montée de Pikes Peak et vous améliorer et monter dans les leaderboards de Dirt Rally parce que sincèrement, il y a un niveau incroyable en termes de chrono et de record de montée. Allez, la première. Et donc, voilà. Parmi les nouveautés dans la version Hill Climb, la 208 de l'aube avec la version pluie que vous avez sous les yeux et ensuite, il y aura la version 100% terre qui est celle qui était utilisée dans les années 80 et 90 pour l'épreuve avant que toute la route ne soit resurfacée ou du moins une partie de la route. Vous n'avez également pas de rembarde de sécurité, c'est-à-dire que si vous vous ratez, vous tombez dans le vide. Je vous invite à ce sujet à faire un petit tour sur YouTube et à aller checker le film réalisé en 90 par Peugeot Sport avec le Finlandais Harry Vatanen qui montait tout seul comme un grand Pikes Peak avec sa 405 Turbo 16 également disponible dans Dirt Rally avec le soleil dans les yeux piloté à une main, c'est absolument démentiel et là, voilà, c'est là, je pense qu'on va arrêter notre montée. Est-ce qu'on peut avoir l'abandon ? On va abandonner voilà, on va s'arrêter là évidemment. Je ne peux pas vous proposer de replay, j'aimerais bien pourtant si, voilà, je vais vous montrer quand même un petit peu ce que donne le début de la montée avec une voiture en état parce que je n'aime pas trop vous montrer des replays avec des voitures abîmées. Allez, je vous laisse profiter des quelques plans de ce replay avec la 208 quand elle ressemblait encore à une voiture de course de côte. de course de côte. C'est parti. 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 C'est parti.